Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Monsieur Makogonov. Bonjour. Vous êtes part paroles dans l'ambassade de Russie en France. Et tout d'abord pour nos auditeurs, une précision, je rappelle à tout le monde, comme l'a fait d'ailleurs récemment ici le reporter Régis Le Saumier, qu'interviewer ne signifie pas cautionner, qu'il est important d'interviewer toutes les différentes parties d'un conflit pour mieux comprendre chaque position et d'entrer peut-être une réflexion plus nuancée, voire non alignée. En France, nous entendons en permanence et sur tous les médias les prises de parole de Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Nous entendons rediffuser également les discours de Joe Biden ou de Nancy Pelosi. Il est donc temps de s'adresser à la Russie avec laquelle, je le rappelle, la France n'est pas en guerre. Alors, monsieur le conseiller, depuis le 24 février dernier, donc presque deux mois et demi maintenant, la Russie mène, selon les mots de Vladimir Poutine, une opération militaire spéciale. Voilà ces mots en Ukraine, d'après Vladimir Poutine. Donc, nous ne sommes pas en guerre. Cela ne constitue pas une guerre, guerre qui serait donc de fait une violation du droit international. Pourtant, il y a des armes, des armées, des tirs qui opposent un pays à l'autre. Il y a des morts, 3000 morts civiles décomptées par l'ONU récemment, et bien sûr, des pertes militaires des deux côtés. Et pour vous, ce n'est toujours pas une guerre ? Même ce mot est banni en Russie. Comment vous l'expliquez ? Ce n'est pas une guerre parce que personne n'a déclaré une guerre à personne, ni la Russie n'a déclaré la guerre à l'Ukraine, ni l'Ukraine n'a déclaré la guerre à la Russie. Deuxièmement, comme a annoncé le président Poutine à la veille de cette opération militaire, il s'agissait, il s'agit toujours de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire l'opération au cours de laquelle on cible uniquement les objets, disons les sites de l'infrastructure militaire et les militaires qui portent les armes. Les militaires ukrainiens, les bataillons néonazis, etc. Mais on ne cible pas du tout et on ne cible jamais les civils. Ce n'est pas l'objectif de l'opération du tout. On ne cible pas les objets d'infrastructure civile, que ce soit les ponts, les centrales électriques, les bâtiments résidentiels, les objets d'infrastructure civile comme les écoles, les hôpitaux, etc. C'est pour ça que cette opération est tellement ciblée et tellement particulière. Ce n'est pas une guerre dans le sens traditionnel du terme. Vous vous souvenez, si on parle des guerres de l'époque, les guerres du XXe siècle et les guerres des siècles précédents, il s'agissait des armées entières qui entraient en guerre et qui se battaient à acharnement. Mais là, ici, ce n'est pas le cas. Mais quand on voit tous les immeubles effondrés à Mariupol, vous ne pouvez pas dire d'abord que c'est une ville qui est concernée entière. Et vous ne pouvez pas dire que les civils n'ont pas été touchés. De toute façon, des immeubles entiers, des hôpitaux ont été touchés. Mais vous savez, bien sûr, c'est le problème de toute opération militaire. Peu importe l'ampleur, il y a toujours des civils qui souffrent. Mais il faut toujours se demander pourquoi ces civils souffrent autant. La partie russe, chaque fois, si vous vous souvenez, dès le début de cette opération militaire, lorsque les troupes russes encerclaient telle ou telle ville, on annonçait tout de suite qu'on était prêts à organiser les couloirs humanitaires pour faire sortir les civils et après pour affronter les troupes ukrainiennes ou les bataillons néo-nazis. Mais en réponse, on recevait quoi ? On recevait rien. Les troupes néo-nazies ou les troupes ukrainiennes, ils leur donnaient tout simplement ces civils en otage dans ces villes parce que ces civils, retenus en otage, leur garantissaient leur survie. Ils avaient trop peur d'affronter directement, frontalement, les troupes russes. Donc selon vous, ces civils auraient pu être sauvés mais ont été utilisés par... Oui, bien sûr, mais imaginez les troupes ukrainiennes et les bataillons néo-nazis qui étaient toujours avec eux, ils étaient toujours ensemble. Donc les milices ? Oui, oui, exactement. Ils organisaient les points d'appui, leurs QG et leurs points de tir dans les bâtiments résidentiels. Par exemple, tu mets, je ne sais pas, un char au rez-de-chaussée, tu t'installes au milieu, puis il y a des appartements où vivent les civils et alors tu ne leur donnes pas le droit de s'évacuer. Et puis, sur le toit, tu installes un point de tir pour un sniper. Mais bien sûr, les troupes russes, comment elles peuvent tirer sur ce bâtiment résidentiel ? Ils vont tout faire pour minimiser le nombre de victimes et c'est pour ça que cette opération militaire, vraiment, c'est comme une marche sur les œuvres. On agit tellement prudemment pour épargner la vie de chaque civile. Jean-Louis Tremblay. Oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Ce qui est frappant dans cette guerre, c'est qu'on a deux camps qui s'affrontent sur le terrain et ces deux camps ont chacun une vision du monde et ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif différent. Le but étant, dans les deux cas, de discréditer l'autre et de le noircir. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vient de dire notre invité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des néo-nazis et de l'autre côté des libérateurs russes. Nous ne sommes plus en 1945 et je trouve que c'est très réducteur de dire cela. Je ne crois pas une seule seconde, comme l'affirme Zelensky, que Poutine est un fasciste non plus. Donc, dans cette guerre des mots, je trouve qu'il y a des dérapages manichéens qui sont fort dommageables puisqu'on ne règlera pas ce conflit, si ce n'est pas une guerre, par les armes, mais autour d'une table. Donc, en fait, c'est vrai que là, on revient aussi à ce que vous disiez, Alexandre Makogonov, au départ, c'est-à-dire que vous dites « personne n'a déclaré une guerre à personne ». On revient encore sur cette notion de mots. On a l'impression d'avoir deux réalités, celle du terrain et celle des mots, celle des mots, en effet, qui est très forte ici. On est vraiment dans une guerre de communication. On ressent bien une communication forte en Europe, aux États-Unis, très fortement contre la Russie, agresseur du pays de l'Ukraine. Et j'imagine, en Russie, c'est de la même manière de l'autre côté. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se demande « quel est le rôle de la diplomatie ? » Vous êtes porte-parole de l'ambassade. On a l'impression que la diplomatie, c'est-à-dire, on le rappelait encore tout à l'heure pendant cette table ronde, la diplomatie sert à se parler entre ennemis, c'est-à-dire entre personnes qui ne s'entendent pas. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette diplomatie n'agit absolument pas. Oui, vous savez, c'est une vieille formule. Quand les diplomates parlent, les canons se taisent. Bien sûr, il y a toujours une place pour la diplomatie. Comme disait Georges Clemenceau, j'adore cette phrase, il était super lucide, lui. La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Et vous savez, d'après ce que se passe aujourd'hui, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une chose encore plus grave, je parle de la guerre, lorsqu'elle est confiée à des médias biasés et à des politiques irresponsables, qui gonflent des choses qui sont peut-être faciles à régler, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une place pour la diplomatie. Mais vous savez, en ce qui concerne, par exemple, les négociations entre la Russie et l'Ukraine, la partie russe a réagi tout de suite à la demande de Président Zelensky, c'était quelques jours après le début de l'opération militaire, à commencer les négociations. On a organisé le premier round en Biélorussie. Et puis, il y avait trois rounds en total en présentiel en Biélorussie. Puis, c'était des consultations en ligne, en vidéo. Et puis, cette fameuse séquence à Istanbul le 28 mars, après laquelle la partie russe a retiré ses troupes de la région de Kiev et des régions nord-est de l'Ukraine. Mais, vous savez, depuis, on n'a pas trop progressé parce que la partie ukrainienne continue ses manœuvres diplomatiques, mais en fait peu diplomatiques, en se contredisant elle-même, en promettant quelque chose, et puis après, en changeant complètement ses propos. Et donc, on ne sait pas où on en est avec ces négociations. Ça continue, mais la partie ukrainienne change toujours son avis. Oui, alors deux choses. Vous parliez des médias et de la couverture médiatique du conflit. On va dire conflit, puisqu'il y a conflit. On ne voulait pas que ce soit bien, mais en tout cas, il y a conflit. Elle est encore compliquée par l'irruption de nouveaux vecteurs, qui sont évidemment les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a TikTok. On voit bien que Zeminski ne fait pas de conférences de presse. C'est Twitter, en permanence. Il y a TikTok, Facebook, etc. Et l'apparition de visages. C'est-à-dire que sur une souffrance, on met aujourd'hui des visages. Et ces visages ont un but. Ils ont pour but d'émouvoir. Donc, on fait l'appel à l'émotion. Et l'émotion, évidemment, submerge tout. Donc, on est dans un film, Warner Bros, avec le héros Zeminski et son équipe de pauvres gens. Mais on ne voit jamais les combattants, ou très rarement les combattants ukrainiens, sauf quand ils accompagnent des civils, donc ils les mettent dans des bus. Bon, et si conflit il y a, il faut bien qu'il y ait des combattants. Et il n'y a pas forcément des victimes, il y en a forcément dans les deux camps. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais qu'on revienne, puisque vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris, le rôle de la France, avec notamment cette fameuse notion de ligne rouge, et la livraison d'armes, notamment les canons César. Oui. Écoutez, mais ça concerne non seulement la France, ça concerne tout le monde occidental. Oui, vous en êtes à Paris, c'est pas ça. En général, oui. Et c'est bien dommage qu'au lieu d'enciter Kiev à continuer les négociations avec la Russie, mais vraiment sur la base sérieuse, sérieusement, et pas jouer avec ces négociations, au lieu de faire ça, les pays occidentaux continuent à livrer les armes en Ukraine, massivement, massivement pomper, littéralement pomper l'Ukraine d'armes. Et est-ce que ça, est-ce que ce genre de démarche va favoriser la solution pacifique ? Est-ce que quelqu'un y croit vraiment ? Si le chef de la diplomatie européenne dit clair et net, la solution au conflit en Ukraine doit se retrouver sur le champ de bataille. Le chef de la diplomatie, c'est-à-dire que pour les Européens, il n'y a plus de place pour la diplomatie. C'est que la solution militaire, armée, qu'il privilégie. Mais où on en est au XXIe siècle, le secrétaire général de l'ONU, qui dit que la guerre au XXIe siècle, c'est une notion absolument obsolète. Ça ne doit pas arriver au XXIe siècle. Mais vous voyez ce qui se passe au niveau européen ? Et c'est bien dommage. Est-ce que vous ne considérez pas malgré tout qu'Emmanuel Macron, en France, joue à un jeu un petit peu différent ? On a bien vu hier qu'il a passé un long appel, échangé longtemps avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est le seul d'ailleurs en Europe à réussir à maintenir ces liens téléphoniques, ces liens d'échange avec Vladimir Poutine ? Vous savez, la France a une très bonne et longue tradition de médiation dans différentes crises et conflits. L'exemple le plus récent que je pourrais citer, c'est en 2008, la crise en Géorgie, où la France a joué son rôle. Maintenant, dans le cadre de cette crise, la France pourrait aussi jouer son rôle. Et c'est toujours bien d'avoir le canal de dialogue, comme nous l'avons maintenant. Et c'est un bon signe que le dialogue entre le président Macron et le président Poutine continue. Je sais que lors de leur entretien, le président Poutine a indiqué à son homologue français sur les crimes commis par les militaires ukrainiens et a incité l'Europe d'exercer toute son influence sur le régime de Kiev pour cesser tout simplement ce genre d'action, ce genre de crime. Et non seulement de cesser de livrer les armes, mais aussi d'influencer le régime de Kiev qui continue à bombarder les civils, qui continue à utiliser les missiles genre Tochkaou, qui sont les missiles avec des sous-munitions et qui produisent des effets dévastateurs lorsqu'ils tombent sur les villes. Alexandre Makogonov, vous parlez justement de ces crimes commis par l'Ukraine sur les civils ukrainiens, si j'ai bien compris. Volodymyr Zelensky, lui, parle notamment en évoquant Butcha de crimes de guerre. Il souhaite même qu'il soit reconnu comme génocide. Encore une fois, on se retrouve d'ailleurs dans une guerre des mots, avec des mots qui ont juridiquement un sens. Mais il y a une enquête normalement à l'ONU à ce sujet. Est-ce que la Russie aujourd'hui peut participer à cette enquête ? Vous savez, en ce qui concerne Butcha, c'est une très grande et atroce mise en scène, je dois vous dire, parce que toutes les séquences des événements le prouvent. Et là, maintenant, même dans les médias occidentaux, dans les journaux occidentaux, il y a des articles qui paraissent et qui prouvent de plus en plus que c'était la mise en scène. En fait, les troupes russes qui ont quitté ce territoire le 30 mars, et puis le 31 mars, le maire de Butcha, dans son vidéo, postait sur Facebook tout joyeux, souriant. Il se félicite et félicite toute l'Ukraine et les troupes ukrainiennes à l'occasion de la libération de la ville. Il n'a pas dit un mot sur les centaines de cadavres gisant par terre. Pas un mot. Par contre, sur les mêmes réseaux sociaux... Je crois même qu'il dit que tout va bien. Tout va bien, en plus, c'est tout souriant. Je vous souligne, tout souriant. Pas un mot sur les cadavres. Et puis après, c'était le 3 avril, je crois. D'un coup, tout le monde a commencé à parler de ces cadavres dans les rues, au bord de l'autoroute et tout. Centaines de cadavres tués par les Russes qui, en se retirant, tuaient tout le monde. Mais on se demande d'abord, on se dit stop, et on se demande quel est l'intérêt pour les Russes de tuer ces civils, de les laisser comme ça, pour se faire culpabiliser par le monde entier. Mais quel est l'objectif ? Mais on n'est pas fou, on n'est pas stupide à tel point. Mais bien sûr, il s'agit d'une mise en scène bien organisée, bien régie, bien conseillée de l'extérieur pour, après, prendre les images et pour les diffuser tout de suite à travers le monde, à travers tous les médias tous les médias qui veulent le faire. Pour produire, en effet, un coup de com' un coup de com' nécessaire pour culpabiliser la Russie et après pour commencer tout ce processus de crimes de guerre, enquêtes, etc. Mais si vous vous souvenez, les premières images de ce lieu, de soi-disant crimes de guerre, il y avait des centaines de journalistes du monde entier, mais on n'a pas vu un seul enquêteur. Donc les journalistes sont venus en premier et les enquêteurs après. Mais d'habitude, on regarde tout simplement les séries télévisées sur les policiers, les criminels, etc. Mais la première chose qui se passe, on organise un périmètre de sécurité, on délimite ce territoire, on organise les... Puis les policiers viennent, les enquêteurs viennent, etc. Ce n'est pas pour les journalistes d'y venir. Mais c'était juste l'inverse dans le cas du Bouchard. Ça fait réfléchir. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, les journalistes sont arrivés trois jours plus tard, trois jours après cette fameuse interview du maire de Bouchard. Et tout semblait normal à l'époque, ils disaient simplement qu'il fallait reconstruire. Ils sont arrivés en groupe. Et ça, c'est un point important, une sorte de voyage de presse. Pourquoi ? Je renvoie sur une interview accordée hier au journal Le Monde par Isabelle Véramasson, qui est une spécialiste de la communication politique. Et à la question le rôle des journalistes en Ukraine actuellement, leur présence a-t-elle changé quelque chose au récit global de la guerre ? Voici ce qu'elle dit, c'était parfaitement exact. Non, parce qu'ils sont nombreux, mais pas libres de leur mouvement. Ils ne peuvent pas, par exemple, davantage passer du camp ukrainien au camp russe, et inversement. Voilà. Donc, comme sur tous les terrains de guerre, ils travaillent avec les armées ou des groupes armés. Donc, difficile, dans ce cas, d'être totalement objectif. Oui, c'est ce qu'on tente de faire ici, en tout cas en ayant aujourd'hui avec nous le porte-parole de l'ambassade russe. Je voudrais vous poser encore une question, M. Makogonov. Nous, dans quelques jours, nous célébrons, nous, le 8 mai, vous, le 9 mai, la commémoration de la fin, en tout cas de la capitulation allemande. Et, en fait, cette commémoration nous oblige aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, le rappel qu'une guerre mondiale peut arriver, et notamment qu'elle commence toujours en Europe de l'Est. Rappelez-vous, première guerre mondiale, le Sarajevo, la Serbie, deuxième guerre mondiale, Pologne, poudrière, en fait, cette poudrière de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine ne pourrait pas être le terrain, le début du terrain d'une troisième guerre mondiale ? Est-ce qu'un jour, cet engrenage va se terminer ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie acceptable pour chacun ? Justement, la diplomatie, la diplomatie, les négociations, parce que... Mais est-ce que vous avez un objectif clair, aujourd'hui, de sortie ? Vous savez, en ce qui concerne les objectifs, nous avons les objectifs de l'opération militaire. Donc, là, on doit atteindre ces objectifs. Les objectifs, c'est tout le monde les connaît déjà, parce qu'on l'a dit déjà plusieurs fois à tous les niveaux, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la réduction de son potentiel militaire qui menace la Russie, la dénazification. Peut-être que c'est un mot qui vous paraît un peu étrange, parce que là, tout le monde croit qu'il n'y a pas de nazi en Ukraine, mais quand même, vous savez, juste quelques petites statistiques. En Ukraine, officiellement, il y avait une quinzaine d'organisations à caractère néo-nazis enregistrées qui fonctionnent ouvertement et qui recrutent, etc. Donc, là, la dénazification et puis, il faut qu'on garantisse la sécurité et la protection au peuple du Donbass, des deux républiques populaires du Donbass reconnues par la Russie. Donc, là, maintenant, c'est dans le cadre de cette phase de l'opération que nous menons maintenant, il faut qu'on libère le territoire du Donbass. Parce que, de cette façon, on n'aura pas le temps de répondre à cette question. Les Russes ne risquent pas de tomber dans le travers qu'ils reprochent aux Américains, c'est-à-dire de devenir le gendarme du monde. Mais c'est une question ouverte. Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Nous vous réinviterons. Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Merci à vous tous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.